Pour profiter des bienfaits du soleil cet été, une peau dorée, un moral dopé, le plein de vitamine D, il convient de respecter quelques consignes. A la plage, à la montagne et même sous un ciel nuageux, les effets délétères des rayonnements ultraviolets sont les mêmes car, invisibles à l'œil humain, les UV ne procurent aucune sensation de chaleur. Mais ce sont eux qui provoquent les coups de soleil. Comment s'en protéger ? Éviter de s'exposer entre 12 et 16 heures, heure où le rayonnement est le plus intense. Appliquer régulièrement une crème solaire, surtout après avoir transpiré, nager ou s'être essuyé, car même elle ne garantit pas une protection à 100%. Se protéger avec chapeau, lunettes de soleil, vêtements légers et couvrants. Ne jamais exposer un enfant directement au soleil. Le couvrir d'un t-shirt au tissage serré, de lunettes avec protection latérale, d'un chapeau à large bord. A plus ou moins long terme, le soleil est responsable de nombreux effets nocifs, notamment sur la peau, vieillissement prématuré, cancer, photosensibilisation et les yeux, cataractes, dégénérescence de la rétine jusqu'à l'aveuglement. Le bronzage ne remplace pas les produits de protection solaire. Contrairement aux idées reçues, il ne protège que très faiblement la peau contre les effets nocifs du soleil. Quant au bronzage artificiel, il est superficiel et n'a aucun effet protecteur. Merci d'avoir regardé cette vidéo !